La tour Saint-Nicolas de La Rochelle serait-elle devenue mégalo au point de se prendre pour la célèbre tour de Pise ? Malgré nos questions, elle n'a rien dit, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle penche et de plus en plus, au point d'amener le centre des monuments nationaux à la fermer au public pendant plusieurs mois pour la consolider. La tour Saint-Nicolas, c'est une tour du XIVe siècle. En fait, c'est la tour la plus importante du système de fortification de la ville de La Rochelle. Donc, elle est construite au XIVe siècle. Et puis, en fait, on va avoir dix ans un petit peu de savoir comment on fait. Puisque, en réalité, la tour Saint-Nicolas a la différence des autres tours. Alors, aujourd'hui, il ne nous en reste deux autres. La tour de la chaîne qui se trouve en face et puis un peu plus loin, la tour de la lanterne qui était le phare de la ville de La Rochelle. Donc, cette tour Saint-Nicolas, à la différence des deux autres tours et des autres tours du système de fortification, est construite sur de la vase. Donc, il a fallu inventer un système de radier, c'est-à-dire des pieux, des pieux en chaîne qui sont plantés dans la vase. Et on a construit, à partir de ce moment-là, la tour. En février 2019, les experts s'aperçoivent que le bas de la tour présente des fissures inquiétantes. Il est alors décidé de la fermer au public par sécurité. Le diagnostic est posé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord analysé la situation de la base, savoir ce qui se passait. On a fait une inspection de géoradar qui nous a montré des creux dans les fondations. Donc, on a injecté plusieurs tonnes de ciment marin dans les fondations de manière à combler ces vides. Et puis, on a ensuite étayé la salle basse, parce qu'en réalité, la tour tient par un système de voûte. Et si la voûte de la salle basse, la salle la plus en sous-sol, qui est en dessous du niveau de la mer parfois, tout va s'écrouler. Donc, on a entièrement étayé cette salle. Ont ensuite été lancés les travaux extérieurs. Les murs ont été percés pour y placer des tirants de 4 mètres de long afin d'installer un échafaudage d'acier qui permet de maintenir le parement de la tour. Aujourd'hui, elle est surveillée de près par des capteurs laser disposés un peu partout. Le moindre mouvement est alors enregistré et la surveillance va durer un an. A terme, et en fonction des résultats, de nouvelles solutions pourraient être envisagées pour maintenir la vieille dame et notamment faire disparaître l'échafaudage qui enlédit le monument. Quant aux causes de cette fragilisation, plusieurs hypothèses sont émises par l'administrateur. Le désenvasement du port, le passage incessant des bateaux de croisière, la destruction du bastion qui se trouvait non loin de la tour ou encore le réchauffement climatique qui pourrait contribuer à la contraction puis à la dilatation du sol de façon répétée. Quoi qu'il en soit, on nous rassure, la tour ne va pas s'écrouler demain ni après-demain et depuis le 25 juillet dernier, elle a été réouverte à la visite pour le plus grand plaisir des touristes et des Rochelais.